bonjour et bienvenue sur une nouvelle vidéo de joy flows moi c'est joy et aujourd'hui je suis très heureuse de vous retrouver pour une séance du matin on va étirer toutes les parties du corps et twister un peu de gauche à droite pour pas pour réveiller tout simplement tout ça voilà donc je vous invite à fermer les yeux et à vous reconnecter à votre respiration écoutez les bruits de l'extérieur et écoutez les pensées qui vous traversent l'esprit sans les juger juste observer est ce que ce sont des pensées bienveillantes et si elles ne le sont pas laissez les juste couler puis inspiré et expiré totalement inspiré et expiré pour relâcher toutes les mauvaises énergies inspiré encore une fois et expiré pour commencer la classe on va chanter le son home tous ensemble le haut pour la création et le m pour la destruction destruction des pensées négatives joignez les mains en prière devant votre coeur inspirez et tout doucement ouvrez les yeux on commence cette pratique à l'avant du tapis les pieds largeur des hanches pressez le gros orteil et le petit orteil sur le tapis rétroversez légèrement le bassin et laissez les épaules aller vers l'arrière pour Tadasana puis levez les mains vers le ciel connecter les paumes de mains ensemble regardez vers vos doigts pour Udvasthasana cherchez à allonger un petit peu plus dans les flancs pour étirer au maximum vers le ciel et connecter le buste aux cuisses en pliant dans vos genoux déposez les mains sur le sol et laissez la gravité attirer le sommet du crâne vers le sol pour Uttanasana pliez dans les genoux autant que nécessaire et sentez l'étirement dans les ischios jambiers puis déroulez la colonne vers l'avant Ardha Uttanasana plantez les paumes de mains sur le sol et envoyez le pied gauche et le pied droit à l'arrière du tapis protractez dans votre planche Folakasana et déposez directement les genoux la poitrine et le front sur le sol pour Ashtanga Sana puis déposez-vous complètement sur le sol connecter les gros orteils ensemble vérifiez que vos mains soient sous vos épaules et tractez le tapis vers vous pour Bujangasana attirez les homoplates l'une d'entre elles et stretcher le regard vers le ciel puis flexez les pieds à l'arrière poussez dans vos mains pour trouver votre premier chien tête en bas peut-être vous aurez envie de pédaler une jambe puis l'autre retrouvez un peu de mouvement dans les jambes puis montez très haut sur vos orteils et par des petits pas rejoignez l'avant du tapis prenez tout votre temps et une fois arrivé à l'avant du tapis reconnectez le buste aux cuisses pour Uttanasana levez les mains au ciel pour Urdhvastasana et joignez les mains en prière devant le coeur Samastiti encore une fois levez les mains au ciel pour Urdhvastasana connectez les mains sur le sol rapprochez le buste des cuisses pour Uttanasana déroulez la colonne vers l'avant pour Ardha Uttanasana puis envoyez les deux jambes à l'arrière dans la planche Folakasana déposez les genoux le menton et la poitrine sur le sol puis pointez les cuisses les pieds à l'arrière tendez les jambes et retrouvez Bujangasana le cobra gardez les coudes qui s'attirent l'un vers l'autre puis flexez les pieds à l'arrière en passant par Balaasana Child pose tendez directement les jambes à l'arrière pour Adho Mukhajbanasana le chien tête en bas tournez les épaules vers le visage et continuez à presser pour magnétiser la poitrine vers les quadriceps puis montez très haut sur vos orteils et par deux grands pas retrouvez l'avant du tapis connectez le buste aux cuisses Uttanasana levez les mains vers le ciel joignez les paumes de mains ensemble Uttanasana et relâchez les mains de part et l'autre de vos hanches pour Tadasana encore une fois levez les mains au ciel joignez les paumes de mains ensemble pour Uttanasana peut-être envoyez cette fois-ci un peu plus les hanches vers l'avant et redéposez les mains sur le sol connectez le buste aux cuisses Uttanasana regardez vers l'avant Ardha Uttanasana déposez les mains sur le sol et envoyez les deux pieds à l'arrière du tapis dans la planche Folakasana cette fois-ci pieds et les coudes à 90 degrés pour Chaturanga et relevez le buste à la verticale pour Uttva Mukhajvanasana continuez à garder les épaules loin des oreilles et regardez vers le haut puis repoussez dans vos mains tendez les jambes pour trouver Adho Mukhajvanasana respirez dans la posture et continuez à repousser le sol avec vos mains montez très haut sur les orteils et par deux grands pas retrouvez l'avant du tapis redéposez le buste aux cuisses Uttanasana revez le buste à mi-hauteur Ardha Uttanasana et replantez les doigts sur le sol tendez la jambe gauche vers l'arrière parallèle au tapis rentrez la cuisse vers l'intérieur et déposez le pied le plus lentement possible sur le sol allégez le genou arrière au sol et en rétroversant le bassin retrouvez la verticalité dans le buste magnétisez le pied avant avec le pied arrière pour garder l'activation des jambes l'une vers l'autre puis levez les mains vers le ciel regardez entre vos deux doigts pour Anjaneyasana la fin de basse si vous êtes confort dans cette position tendez la jambe arrière ok puis on reste pour 5 4 allez chercher encore un peu plus haut 3 2 1 et replacez les mains sur le tapis en gardant les hanches dans l'axe twistez simplement le buste vers la droite et envoyez la main droite vers le ciel pour Easy Twist respirez dans la posture continuez à ouvrir l'épaule droite vers l'arrière et redéposez la main au sol et reculez le pied avant de 5 cm vers l'arrière pour retwister le buste vers la droite vous arrivez sur la tranche externe des deux pieds et placez le bras droit parallèle au sol pour Parivrita Uttan Prishtasana regardez vers votre main droite ici sentez l'étirement dans la cuisse droite si vous avez besoin de plus d'étirements juste ramener activement le genou droit vers l'arrière et reposez la main droite à l'avant du tapis et déposez le pied droit à l'arrière pour Adho Mukhajvanasana prenez le temps ici peut-être d'observer la différence entre le côté gauche et le côté droit puis venez sur le bout des orteils et placez le pied gauche entre les deux mains allégez le genou arrière au sol et redressez le buste à la verticale rétroversez le bassin sentez l'étirement dans le psoas 3 et magnétisez les jambes l'une entre elles envoyez la hanche droite vers l'avant et la hanche gauche vers l'arrière levez les bras vers le ciel pour Anjaneyasana si vous avez tendu la jambe arrière la première fois tendez ici aussi la jambe et restez pour 5 4 engagez les fessiers 3 2 et 1 redéposez les mains sur le sol et twistez vers la gauche cette fois-ci pour envoyer la main gauche vers le ciel en easy twist respirez dans la posture continuez à envoyer le talon droit vers l'arrière la jambe tendue et redéposez la main sur le sol reculez le pied avant de 5 cm et venez sur la tranche externe des deux pieds twistez le buste vers la gauche envoyez le bras gauche vers l'arrière pour par Ivrita Uttan Prishtasana regardez le bout des doigts de votre main gauche et sentez l'étirement dans le flanc droit de votre corps puis redéposez la main sur le tapis et envoyez le pied avant non le pied arrière à l'avant du tapis reconnectez le buste cuisse pour Uttanasana puis levez les mains au ciel et redéposez les mains le long du corps pour Tadasana puis placez le poids du corps sur le pied gauche et placez la plante du pied droit à l'inter de la cuisse droite de là vous aurez peut-être besoin de réajuster pour mettre votre pied droit un peu plus haut sur la cuisse gauche et joignez les mains en prière devant le coeur pour Virchhasana la posture de l'arbre si vous êtes confortable ici fermez les yeux si vous tombez juste revenez dans la posture et redéposez le pied droit sur le tapis ramenez l'intérieur du pied gauche à l'intérieur de la cuisse droite réajustez si besoin et fermez les yeux vous pouvez chercher la stabilité en jouant avec les orteils de votre pied droit qui vont vous empêcher de partir sur la gauche ou sur la droite et redéposez le pied gauche sur le sol faites un grand pas vers l'arrière pour avoir les deux pieds parallèles ensemble rentrez légèrement les gros orteils vers l'intérieur et entrelacez les mains ensemble derrière votre dos de là plongez le buste vers l'avant jusqu'à attirer les mains le plus possible vers le sol continuez à tendre activement les jambes et laissez la gravité faire son travail ici peut-être que les mains touchent le sol à chaque expire essayez d'aller un petit peu plus loin et à l'approché d'inspire remontez le buste à la verticale et replacer les deux pieds à l'avant du tapis en Tadasana de là placez les pieds sur les tranches externes du tapis et asseyez-vous dans votre Malasana autorisez-vous à aller de gauche à droite pour relâcher la pression dans le bas du dos et plantez les mains sur le tapis envoyez le pied droit à l'arrière et allez chercher très loin sur le bout des doigts vers l'avant gardez la connexion du genou gauche à votre flanc gauche et envoyez le talon droit un peu plus vers l'arrière pour Uttan Prishtasana si vous êtes à l'aise vous pouvez aussi venir sur les avant-bras et faire des mouvements de haut vers le bas tout en gardant la jambe droite bien tendue puis replacez les mains sur le tapis allégez le genou au sol et replacez le pied gauche à l'intérieur dans l'axe l'intérieur des deux mains flexez le genou droit à l'arrière et venez vous redresser pour activer le fessier arrière et rapprocher le talon au fessier trouvez des pulsations pour 5, 4, 3, 2, 1 et twistez vers la droite pour rapprocher le pied vers la fesse droite continuez à activer le quadriceps droit pour Ardha Bekasana et relâchez le pied sur le sol replacez les mains sur le tapis envoyez le pied gauche à l'arrière dans Adho Mukhajvanasana tout de suite montez très haut sur vos orteils et placez le pied... non c'était le pied droit à l'extérieur de la main droite allégez le genou gauche au sol envoyez les mains le plus loin possible devant vous pour Uttan Pristasana de l'autre côté et gardez la connexion du genou droit sur le flanc droit et envoyez le talon gauche vers l'arrière décollez le genou du sol si vous étiez sur les avant-bras la première fois reprenez cette position allez peut-être du haut vers le bas et replacez les mains sur le sol allégez le genou gauche au sol et rapprochez le pied droit à l'intérieur puis flexez dans le genou pour trouver des petites pulsations sur la gauche pour 5...3...2...1... et restez attrapez le pied gauche cette fois-ci et ramenez le pied le plus possible vers vous sentez les tirements sur le devant de la cuisse pour Ardha Bekasana pas besoin forcément d'aller très loin dans ce stretch si vous sentez un pincement juste relâchez un petit peu et redéposez le pied sur le sol placez la main droite également sur le tapis et repassez le genou droit à côté du genou gauche puis venez vous installer complètement sur le dos avec la plante des pieds sur le tapis assurez-vous de pouvoir toucher vos talons avec le bout des doigts incurvez la pointe du coccyx vers le ciel et décollez le bas du dos le milieu du dos le haut du dos vers le ciel engagez les fessiers et redéposez haut du dos milieu du dos bas du dos sur le sol et pour un deuxième incurvez la pointe du coccyx vers le ciel et décollez le bas du dos le milieu du dos le haut du dos vers le ciel on va aller les hanches un peu plus vers le haut vers le ciel et redéposez lentement haut du dos, milieu du dos, bas du dos tendez la jambe gauche sur le tapis et attrapez le genou droit avec vos deux mains rapprochez la cuisse droite vers votre poitrine comme pour faire un bon hug et placez le genou droit sur le côté gauche au sol et twistez le buste vers la droite pour supta matyandrasana autorisez-vous ici à fermer les yeux et à laisser la gravité faire son travail puis revenez dans l'axe changez de jambe tendez la jambe droite et entrelacez le tibia gauche vos deux mains rapprochez la cuisse gauche de votre poitrine et positionnez le genou gauche à l'extérieur de votre flanc droit twistez vers la gauche pour supta matyandrasana vous pouvez ici fermer les yeux et ressentez l'étirement puis revenez dans l'axe et allongez la jambe gauche sur le sol placez les bras le long du corps pour votre posture finale pour votre posture finale shavasana relâchez toute tension dans la nuque dans les yeux relâchez les tensions dans les bras les mains le sacrum dans le bout des pieds et restez dans cette position aussi longtemps que votre corps vous le demande et je vous laisse dans cette posture profitez des bienfaits de la pratique merci beaucoup d'avoir suivi cette vidéo et à bientôt et à bientôt